Après Fluence, Twizy et Kangoo ZE, Renault continue à faire dans l'électrique. C'est cette fois à la berline Zoé d'entrer en piste dans sa version définitive et avec un prix contenu et une autonomie assez élevée, elle possède quelques arguments. Longue de 4,10 mètres, la Zoé offre une ligne fluide et épurée. C'est une berline compacte au look agile et dynamique. Évidemment, comme pour tout véhicule électrique, Renault mise sur le style légèrement fuyant et tout en courbe dans le but de donner un air un peu futuriste. Notons tout de même que comme Twingo et Twizy, Zoé arbore la nouvelle identité visuelle de la marque. A bord, Renault mise aussi sur des tons clairs pour évoquer la pureté et le caractère écologique de Zoé. La principale innovation se situe dans le tout nouveau système multimédia reconnaissance vocale avec son large écran tactile de 7 pouces qui permettra un accès simple au GPS et au chiffre de consommation et d'autonomie. Là aussi, Renault a misé sur la technologie. D'abord avec son système de récupération d'énergie au freinage qui permet d'étendre une autonomie affichée à 210 km. Ensuite, avec le confort thermique assuré par une pompe à chaleur peu énergivore. L'accélération se fait, elle, sans à-coups et la conduite est forcément silencieuse. Une véritable expérience en vie. Avec ses 88 chevaux et son couple de 220 Nm, la Zoé peut s'avérer être un parfait compagnon de route pour les citadins. L'autonomie affichée est excellente et en tout cas largement suffisante pour un usage quotidien. Reste le prix, là aussi plutôt une bonne surprise, 15 700 euros en comptant le bonus écologique de 5000 euros et 79 euros par mois pour la location de la batterie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada